Si Nissan se lâche avec un Juke Air boosté aux amphétamines, pourquoi pas Kia ? Tout droit sorti du bureau de design californien du constructeur coréen, le Traxster a été récemment présenté en première mondiale au salon de Chicago. Sur la base du Soul, un SUV compact déjà original en termes de design, Kia a lâché toute son originalité pour concevoir un petit monstre hypertrophié, doté de prises d'air surdimensionnées, d'extracteurs en tout genre et d'une gueule d'enfer façon Pitbull. Taillé pour le sport à tout crin, doté de trois portes, d'une ligne plus basse, nettement plus large, cachant des roues dignes d'une monoplace, il est motorisé par un 1,6 litres à injection directe suralimentée, développant 215 chevaux. Notons que de l'autre côté de l'Atlantique, il était dans un premier temps doté d'un 2 litres, développant 250 chevaux. Cette bestiole affolante, précisons-le, est équipée d'une transmission intégrale à répartition automatique, utile pour faire passer les chevaux au sol. L'habitacle, lui, se caractérise notamment par son traitement spécifique, la présence d'instruments supplémentaires, façon rally pack et de jolis sièges baquets. Derrière, point de salut pour les passagers, il n'existe que des espaces de rangement et une barre anti-rapprochement. Alors, existe-t-il une chance de voir ce Traxteur un jour sur nos routes européennes ? Sous cette forme actuelle, probablement pas, mais l'idée d'un Kia sous la trois portes retiendra sûrement l'attention du constructeur. Reste que la brèche des SUV compacts à trois portes, jeune, fun et clairement sportif, semble ouverte et pas seulement que pour Kia.